On en parle du tweet de Valérie Damido, continue, t'es le meilleur. Alors, oui, Koya, effectivement, Valérie Damido a répondu. Alors, je sais pas si vous avez suivi cette affaire-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tweet Valérie Damido. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Tu ne devrais pas modifier la clôture de ton jardin. Si, complètement. Non, mais en fait, au-delà de la clôture du jardin, je vais modifier complètement mon chez-moi. Mon chez-moi, je ne l'ai pas travaillé. Ni l'intérieur, ni l'extérieur, en fait. J'ai fait nympe. J'ai fait absolument d'âme du début à la fin. Mais tu vois, même ça, c'est naze. C'est-à-dire que là, je mettrais bien la partoche ici, mais même ça, ça va être immonde. Tu vois, c'est horrible. C'est tout aligné. Je suis vraiment naze. En déco, c'est incroyable. Tu vois, la partoche, est-ce que je la mets pour le chanteur ? Est-ce que je la mets pour le guitariste ? Est-ce que je le mets pour le saxo ? C'est ça, le truc. Ouais, non, écoutez, je pense qu'on va le mettre là. On va mettre là. C'est juste que le guitariste sera un peu derrière, mais... De toute façon, on n'est pas sur l'aménagement intérieur, comme vous pouvez le voir. On n'est vraiment pas sur de l'aménagement intérieur. T'es pas nul en déco, pense, t'apprends petit à petit. C'est très mignon, ce que tu dis. Et c'est très vrai, surtout. Parce que... Enfin, si, je suis nul, du coup. Mais oui, j'apprends petit à petit, c'est exactement ça. Et de manière générale, quand on est nul dans un truc, faut pas dire qu'on est nul, faut juste dire qu'on apprend petit à petit, quoi. Et c'est d'ailleurs en faisant qu'on devient plus fort, tu vois. Donc, clairement, je suis nul en déco, mais je pense que si j'en fais un peu plus et tout, je vais petit à petit, c'était pas. C'est en faisant qu'on devient faiseur, tout à fait. Pourtant, t'as bien décoré ta maison, IRL, pense. Euh, non, ma maison est très mal décorée. Enfin, ma maison n'est pas décorée. Enfin, elle est... Il n'y a rien dedans, quasiment, justement. C'est en droguant qu'on devient drogué. Oui, aussi. Et c'est en scion que Léonard devint si... Que l'enfer. On aime l'humour, on adore ça. Elle est technique, hein. Ah, c'est accroché à l'intérieur. C'est accroché à l'intérieur. Tweet Valérie Damido pour qu'elle l'aide à déco ton île. Ah, mais j'avoue, attendez. Pourquoi pas faire un live avec Valérie Damido ? C'est une super idée, ça. Attends, est-ce que je la follow sur Twitter ? Est-ce qu'elle a Twitter, Valérie Damido ? Valérie Damido, elle a Twitter. Je la follow. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tweeter avec son nom. Mais regardez, on va prendre RDV. En fait, on va juste prendre RDV. Regardez, Valérie Damido. Bonjour, Valérie Damido. Je suis vraiment pas très fort en décoration. Et je sais que vous êtes la boss finale du game. Pouvez-vous m'aider à rendre mon intérieur ? C'est bizarre. C'est bizarre. Non, non, c'est bizarre. C'est pour ça que j'ai arrêté la phrase. C'était très chelou. Pouvez-vous m'aider à rendre mon intérieur ? C'est bizarre. C'est bizarre. Pouvez-vous m'aider à sublimer mon île et ma maison sur Animal Crossing ? Dans l'attente d'une réponse de votre l'enfer. Bonjour Damido Valérie. Je suis vraiment pas très fort en décoration. Et je sais que vous êtes la boss finale du game. Pourriez-vous m'aider à sublimer mon île et ma maison sur Animal Crossing New Horizon ? Game, c'est pas ouf du tout. De quoi, vous êtes la boss finale du game ? Oh, c'est marrant. Je pense qu'elle a de l'humour, Valérie Damido, pour le coup. Honnêtement, c'est marrant, je pense. Avec une photo ? Une photo ? De ma maison actuelle ? Un screen de ma maison actuelle. Screen intérieur plus émote qui pleure. Un screen de pompon. Mais venez, je mets encore plus le bordel pour le screen, par contre. Je mets un boxon. Attendez. Parce que là, c'est un peu rangé et tout. Venez, je mets un bordel. Mais après, on enlève. Ah ouais, la valise et tout, ouais. La valise, on peut mettre genre un micro-ondes par terre. C'est dégueulasse. Un générateur d'extérieur, en intérieur. Oh, elle va bader. On peut mettre une soupière électrique quelque part. Oh, elle va bader de... On peut mettre le tabouretjon. Peut-être un casier. Il faut passer par là. C'est un enfer. En vrai, pas ouf. Faut qu'elle voit du potentiel pour être hype. Ouais, mais je pense qu'elle connaît Animal Crossing. Elle a déjà vu des trucs, non ? Je sais pas. Tu vois, genre, si t'envoies un screen là, comme ça. Comme ça. Regardez, genre, ça. Regardez. Là, un screen. C'est pas exceptionnel ? Honnêtement. Vous allez voir, donc, le tweet qui revient directement. Donc, effectivement, on ne va pas utiliser cette image qui est une bien trop belle image. Mais on va plutôt utiliser le screen Valérie à l'aide. Voilà. Et voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. C'est pas mal, en vrai. C'est parfait. Moi qui pleure dans un intérieur de merde. Et moi qui dis, bonjour, Damido, Valérie. Je ne suis vraiment pas très fort en décoration. Et je sais que vous êtes la pause finale du game. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à sublimer mon île et ma maison sur Animal Crossing New Horizons ? Signé Pompon, le plus mignon. C'est très bien comme ça. Mais imaginez un stream avec Valérie Damido où on est en intérieur et qu'elle me donne des conseils pour sublimer l'intérieur. Ce serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel. Oh, ce serait énorme. Bon, allez, c'est envoyé. C'est envoyé, messieurs, dames. Ce serait absolument exceptionnel, mais ça n'aura évidemment très certainement pas lieu. Mais c'est sympathique de forcer ce genre de choses. C'est rigolo. Bon, alors, du coup, on a foutu la merde chez nous. Est-ce que c'est grave ? Je ne crois pas, étant donné la gueule de chez nous. Après tout, elle a une chaîne YouTube. Ce serait un sacré feat. Ce serait un énorme feat. En plus, Valérie Damido, c'est peut-être la présentatrice que j'aimais le plus. Une des présentatrices que j'aimais le plus. On en parle du tweet de Valérie Damido. Continue, t'es le meilleur. Alors, oui, Coya, effectivement, Valérie Damido a répondu. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tweet Valérie Damido vendredi dernier, pendant le live sur Animal Crossing, pour lui demander potentiellement de l'aide quant à l'aménagement de notre intérieur sur Animal Crossing. Et bon, on n'a pas eu de réponse directe de Valérie Damido sur Twitter. Par contre, Samuel Etienne, le présentateur de questions pour un champion, a cité mon tweet en le retweetant, en disant Valérie, on a besoin de toi, ça te plairait, Twitch est capable de t'accueillir à bras ouverts, etc. Ce qui est absolument énorme. Et Valérie Damido a répondu à Samuel Etienne en lui disant... En lui disant quoi déjà ? Je crois qu'elle a répondu, j'aimerais bien, mais j'ai pas de switch. Voilà. Du coup, j'étais en mode balourd. Absolument énorme. Attendez, je vais vous retrouver ça. En fait, je voulais lui faire comprendre qu'elle pouvait glisser dans mes DM, mais au bout d'un moment, j'avais pas envie de forcer non plus le glissage dans les DM. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez, vous avez ici toutes les infos. Cher Damido Valérie, tu ne peux pas laisser cet appartement même virtuel dans cet état. J'ai le sentiment que les communautés Animal Crossing et Twitch seraient très heureuses que tu interviennes. On regarde la suite après, mais c'est exceptionnel. Quel frère. Ouais, Samuel Etienne est assez incroyable, j'avoue. Valérie Damido a répondu, j'en rêve, mais je n'ai pas de switch. Elle a répondu ça. Ce à quoi j'ai répondu non, c'est si triste. Je peux partager la mienne si c'est pour y faire des merveilles. J'ai voulu en gros dire, n'hésite pas à rentrer dans mes DM si tu as envie de faire quelque chose ou quoi. Enfin, tu vois, j'ai tenté, mais pas. J'ai pas répondu en mode. Salut Valérie Damido, ce serait pas mal d'organiser une émission sur Twitch à 19h vendredi prochain. Si tu es disponible, n'hésite pas. Je te laisse mon numéro ici. C'est le 0670 24. Enfin, tu vois, non, j'ai pas dit ça. J'ai absolument pas dit ça. J'allais prendre son snap. Yo, ta snap ! T'as essayé de faire une passe décisive à Ponce pour Valérie Damido. Oui, c'était drôle. Oui, parce que je passe pas mal de temps sur Twitter. Puis effectivement, à un moment, je vois passer le tweet de Ponce, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui en appelle à Valérie Damido pour refaire sa maison dans Animal Crossing, si j'ai bien suivi. Oui, c'est ça. Et comme Valérie, je la connais bien, on s'est croisés sur pas mal de tournages. C'est quelqu'un qui est vraiment charmant et gentil dans la vie. Elle est gentille. Elle m'a roule la mort. Donc du coup, j'ai fait un petit tweet, on a dit, Valérie, tu peux pas laisser Ponce comme ça. Il faut lui donner un coup de main et les gens ont bien rigolé.